le voici me voilà coucou tout le monde écran orange wifi et ouais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui c'est ça les switches en écran orange ça ressemble à ça donc quand elles sont dans ce statut là c'est que la console essaye de démarrer donc à la partir sur le logo nintendo puis après au moment d'afficher nintendo switch plutôt que d'afficher nintendo switch ça va partir sur ce magnifique écran orange la signification de tout ça c'est que la console n'a pas su un dialogue et correctement avec la puce wifi et en l'état les en échecs et ça passe plus comment ça va je suis fatigué il fait chaud il fait il fait 28 ici à l'intérieur ça commence à peser donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sauver cette console parce que propriétaire est sympa il s'était acheté mario le nouveau pour mario qui joue au football et le pauvre il a mis la cartouche et ça a planté alors à démarrer avec ça alors que la console était en train de se mettre à jour j'imagine que ça tapait tapé dans le wifi puis où d'un moment le puce a dit stop et stop je l'ai vu fonctionner une fois ici en magasin genre il l'a animé à la marché et puis après à la frise et à l'arrêter de marcher donc on va partir sur le principe que ça vient de la puce wifi on va la remplacer si en remplaçant la puce wifi on se rend compte qu'on a exactement la même chose on va remplacer la puce qui alimente la puce wifi ce qui devrait résoudre le problème sinon on cherchera la thermique s'il n'y a pas un truc chelou coucou carl surtout la vitrine qui fait rentrer la chaleur je pense oui la faute à la vitrine et qu'il n'y a pas d'air conditionné ici ça coûte cher donc on en installera pas comment qu'on va faire pour opérer ce qu'on va faire c'est qu'on va se procurer une puce le problème des puces c'est que vous pouvez pas les acheter en fait vous pouvez si on google la puce donc l'identification de la puce qu'on tape dans google on peut le retrouver de mémoire chez mon soeur donc c'est un fournisseur officiel de deux pièces de puces le problème c'est que mon soeur va vous vendre la puce vierge comme celui-ci à un fabricant et donc avec la machine qui va bien vous allez pouvoir mettre votre code à l'intérieur sauf que on sait pas injecter du code à l'intérieur et on sait encore moins le code qu'il y a dedans tendo ne nous donne pas à disposition donc le moyen de plus simple c'est de récupérer une switch qui aurait le processeur hs et ça on en a tiré la rigaud d'en extraire la puce wifi de la robiller correctement et d'aller la souder donc c'est ce qu'on va faire en numéro 1 en numéro à pas s'occuper de cette switch on va mettre de la côté et on va voir avec une donneuse comment récupère notre puce correctement et comment la robille chercher une donneuse j'ai dû ranger la carte on va coupler le compresseur est coupé c'est bon il y a d'autres puces sur la switch qui sont aussi codés par nintendo oui il y en a une autre allez tac on va regarder au microscope mais je te montre comme ça est-ce qu'on n'irait pas descendre un peu la caméra qui sert à filmer le bureau je pense que si on va essayer de la descente sans tout décrire c'est juste pour montrer de haut comme ça ça aussi ça va m'embêter si le câble est trop court on va essayer de tirer un peu de câble parfait on va bloquer ça sous la caméra parfait voilà elle est là notre on peut pas avoir plus de lumière non pas vraiment est-ce qu'il y a d'autres puces codées c'est une excellente question l'autre puce codée qu'on a c'est celle-ci elle est codée mais elle n'est pas mariée cette puce et on sait pas trop à quoi elle sert aussi les gens disent que ça va avec le lecteur de cartouche mais je n'ai jamais vu faillir donc je ne m'en suis jamais soucié tout le reste est totalement pas propriétaire du tout les puces qui s'appellent max sont des puces que vous retrouvez sur d'autres appareils mobiles c'est des puces de régulation de tension donc c'est la petite puce que vous avez ici c'est la toute petite que vous avez ici donc celle-ci elle sert pour des tensions diverses côté côté processeur ici ça vous sert pour pouvoir c'est la puce qui va permettre de pouvoir donner de l'état de charge de la batterie ce qui est très important dans la switch parce que la switch dans son dans son état d'esprit dans sa tête la manière dont elle va essayer de s'annumer c'est avec partir d'un certain pourcentage de batterie donc si elle n'a pas d'après cette pourcentage de batterie elle va vous afficher les claires de charge nintendo elle va repartir à zéro elle va checker la batterie la batterie elle va dire oh putain mais j'ai pas assez de batterie pour fonctionner correctement et paf elle se remet en écran noir elle vous remet l'éclair de charge ça part donc quand cette puce est défectueuse elle a tendance à donner des fausses réponses donc soit elle donne des fausses réponses dans le très haut et dans ces cas là votre switch va démarrer mais vous allez avoir l'autonomie qui va être absolument affreuse parce qu'elle ne sera pas chargée correctement aussi la batterie ou c'est l'interverse elle va donner un chiffre foireux alors que votre batterie est bonne et vous n'arriverez quand même pas à démarrer mais vous aurez un éclair de charge et enfin la dernière max des fois elle bouge mais sur celle-ci elle est ici des fois le dos il y en avait une ici aussi partout mais celle-ci elle sert pour le wifi celles-là elles sont liées en fait et ouais c'est tout là t'as du code et après t'as ce qu'on appelle les puces mariées donc t'as le processeur qui est marié avec la mémoire NAND qui est normalement ici mais la mémoire NAND qui est ici elle était foireuse c'est pour ça qu'il n'y a plus rien de référence pour la puce wifi ça pose pas d'importance j'ai jamais fait attention à ce détail ça m'a jamais posé de soucis tant pis donc on va s'extraire notre pupus hop on va passer ça je vais le remonter pour l'instant voilà et on redescendra quand on aura besoin de de démonter l'autre on va se passer au microscope il faut extraire gentiment cette puce alors avec une mise au point qui soit convenable avec un peu de lumière pour l'avoir reflétée parce que c'est un miroir cette puce et voilà l'image ne devrait pas être trop dégueu hop on va prendre notre air chaud pour les fanes à déréglages je suis à 430 72 d'air on va dire ce que ça veut dire donc là l'astuce pour dessouder la puce wifi c'est que je vais attendre on va mettre le flux on va attendre qu'il bibille un petit peu le flux ça va rester moins vite à extraire et à partir de là en fait on va attendre encore un tout petit peu et après on va y mettre un petit coup dans la puce en fait et si la puce est en capacité de bouger c'est qu'elle est prête à être dessoudée donc là on est dans le domaine de la BGA c'est des puces qu'on soudre rarement sur switch les BGA en fait beaucoup plus de QFN donc les M9, les P13, les BQ c'est des puces QFN donc des puces qui ont leurs pins qui sont en surface et donc là les BGA toutes les liaisons en fait sont sous la puce donc ça c'est plutôt l'apogée des smartphones c'est sur les smartphones que vous trouvez beaucoup de puces comme ça quasiment toutes les puces sur smartphone sont en BGA de toute façon ils ont tellement pas d'espace les gars qui doivent tout condenser au plus possible donc c'est le package de puces qui permet de condenser le plus de lignes de puissance de lignes de données au même endroit donc là on a extrait on s'en fout d'elle on va la mettre de côté de toute façon c'est vraiment une donneuse de la mort je crois qu'il n'y a plus rien dessus je crois que j'ai tout extrait il n'y a plus le port il n'y a plus la M9 il n'y a plus la P13 qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui a dégagé il n'y a plus de connecteur LCD dessus il reste encore un peu à voler il me reste encore ces deux connecteurs là à voler celui-ci tiens le backlight je l'ai volé mais à donner ce qui a bien servi dis donc ok donc maintenant la petite astuce pour faire ça facilement on va prendre un petit morceau de sopale et on va se le caler sous la puce ça va aider quand on va mettre en fait le le stencil le pochoir en français salut Pierre Neuve ça va ? on remplace une puce BGA sur une chouiche I'm techno clean ouais ce qui ne vous empêche pas de le clean quand même ça fait plus propre sur la carte si un jour quelqu'un passe dessus il n'a pas un truc dégueulasse qui colle donc c'est toujours plus sympa pour le mec qui passe ensuite je vous recommande de les nettoyer donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon petit fer et je vais mettre une bonne quantité d'étain dessus je vais tenir un peu plus pour éviter qu'elle parte en sucette voilà et je vais nettoyer je vais balader ma boule d'étain en fait vous voyez tout autour c'est juste pour pour faciliter en fait alors si ça pouvait aller là nickel hop et puis vous baladez votre petite boule il fait faire un petit tour du quartier une fois que c'est fait vous l'envoyez balader vous la mettez aux ordures la boule avec un petit coup dans votre éponge métallique et c'est réglé ensuite on va chercher le pochoir le pochoir le pochoir vous pouvez le trouver un peu partout la plupart du temps ils sont pas mal les pochoirs le seul truc il y a une une bibi qui est très bien ici le seul truc à savoir c'est avec les pochoirs c'est chauffer pas trop fort sinon vous allez vous l'abîmer très vite et puis après il va devenir merdique très 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 rapidement oui il y a du plomb dans les dans les sondures qu'on utilise absolument alors on va se prendre de la pâte la soudure on va se prendre une petite spatule on va se prendre hop le stencil que j'arrive pas à attraper parce qu'il est bien à plat sur le sur mon tiroir voilà et on va se placer vérifiez que votre stencil est propre mais j'ai tendance à le nettoyer après avoir travaillé ils sont toujours propres chez moi on repère le sens pour repérer le sens il suffit de regarder un peu comment elle est foutue la puce et il y a des détrompeurs sur toutes les puces BGA vous avez des détrompeurs de toute façon si vous en avez pas c'est que vous n'avez pas de sens pour mettre le stencil donc ça tombe bien et ensuite alors on va essayer quand même d'aligner dans le cadre voilà il faut que vous preniez votre stencil et vous voyez vous le placez vous essayez de choper un coin vous voyez là je suis dans le vide là une case je suis une case à côté et là tac je suis dessus donc en théorie quand vous chopez un coin et puis après j'ai bougé quand vous lâchez ça fait ça donc je laisse l'ancien éteint et le flux et tout ça je m'en fiche en fait parce que ça va se mélanger avec la pâte et la pâte elle ira que là où elle peut aller donc on aura des petites biques c'est juste pour que ce soit uniforme en fait qu'on fait ça je suis trop bas je me tiens droit sinon vous voyez pas m'en fait plein de cheveux hop on va prendre un tout petit peu de pâte on n'a pas besoin de beaucoup même là j'en ai trop pris on va se prendre notre pince et à partir de maintenant on va tenir avec notre pince on va se placer sur l'extrémité comme ça et après on va arrêter de bouger alors vous voyez pas mais j'ai ma pince qui prend de chaque côté et après on passe comme ça et on fait on essaie que ça rentre tout partout que ça soit bien rentré partout et on le fait en tenant bien le stencil il ne faut pas qu'il bouge s'il bouge il va se décaler s'il va se décaler les boules vont se former dans le vide et ça va faire un grand n'importe quoi ensuite et la seule chose qui se passera c'est pas méchant c'est juste qu'il faudra recommencer c'est pas une énorme perte de temps la température est trop haute je vais prendre quelque chose comme 2,90 et l'air aussi est trop haute l'air je vais le baisser à 17 oh j'ai décalé j'ai peut-être trop décalé d'ailleurs je fais chier je filme loin de mon air chaud c'est un problème j'ai beaucoup décalé je vois une bille qui est ouverte j'ai glissé on va bien voir on va mettre on va faire puis on verra bien et on va circuler en bougeant le réglage et on chauffe et on attend que tout le monde soit brillant ça prend un peu de temps quand vous mettez le réglage lent mais l'avantage de mettre le réglage lent c'est que vous ne baissez pas le stencil et vous évitez d'avoir vos boules qui sautillent dans tous les sens c'est parti il y avait un peu trop de flux mais c'est le jaune que vous voyez c'est le flux qui est cramé qui est remonté c'est pas très très grave on va extraire notre puce tu dis ce qu'elle marque de pâte à souder je crois que c'est du mécanical attends je te donne ça un petit instant oui c'est ça mécanique chinois il y a trop d'éclairage tout verra rien si je mets ma main derrière tout écrit en chinois mais ça ressemble à ça tu vois c'est blanc c'est bleu et orange c'est marqué mécanique saute d'or paste XG50 on a peut-être un peu trop attendu ça risque d'être bloqué bloqué il y a plus de l'alcool là dedans il y a plus de l'alcool là dedans t'as ici t'es pas très fun bah question d'habitude bien d'habitude de préférence c'est pas une habitude c'est une préférence bon j'ai pas de problème avec j'ai vraiment de problème avec les trucs que j'achète de toute façon je suis parti du cadre excusez-moi reviens dans le cadre ouais et là le stensi est tout propre prêt à souder une autre puce maintenant il faudrait extraire celle-ci par contre tout propre moins le cheveu qui vient de tomber tu sors on va le chauffer un petit peu sinon il sortira ouais parce que là j'ai trop attendu il a bien pris je nettoie juste pour éviter qu'il y a des cochonneries qui s'accrochent voilà et on va la décrocher de force on va la décrocher de tangansi à droite 2 bon ça va déjà dis donc tu tiens à la vie toi tu ne tiens pas à la vie tu n'as pas envie de fonctionner sur l'autre switch tu m'en kiki oh vous êtes encore au cadre voilà non mais qu'elle se moque de nous ah elle a collé dans mon bureau allez tu arrêtes et merde il va falloir recommencer je pense laisse moi checker ouais il va falloir recommencer ça c'est n'importe quoi les trucs qu'on voit ici ça 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 ne sert à rien de bosser avec ça on recommence vite fait et cette fois-ci je laisserai plus vite la puce ça m'évitera des pépins je ne sais pas si je suis passé au milieu je reprends les messages que je n'ai pas lus moi je ne suis que la mécanicale donc je ne sais pas je ne sais pas beaucoup de BGA donc c'est vraiment je l'ai d'ailleurs la vieille hop t'es encore collé si il y a du flux qui traîne sur mon bureau voilà hop hop là par ici comme cela ça m'aille là si ce n'est que la puce c'est pas droite ici pour une raison que j'ignore qu'est-ce qui se passe on a un décalage monumental on a un décalage monumental ohlala ohlala j'suis comme top et un homme j'en fais quasiment jamais de BGA mais ça se voit quand je bosse dessus je ne suis pas le pire rapide on va la clean avant c'est pas possible il m'embête autant la puce elle est collée mais j'y crois pas elle est collée tu décolle ah bah voilà ah bah oui c'est beaucoup mieux si on pouvait avoir la caméra moins floue ce serait encore plus génial c'est beaucoup mieux là là on a un idée c'est marrant j'ai une bille qui se présente ici ah oui elle n'a rien à voir d'ailleurs dégage j'ai rien d'autre qui est suspect on commence il y en a plus beaucoup j'essaie de réutiliser ce qu'il y avait sur oh ça devrait le faire ce qu'il y avait sur ma spatule non c'est un peu trop fort comme recyclage voilà ça va aider ça non il y a enfin un petit peu plus ok on doit être comblé de partout impeccable donc cette fois-ci on ne fait pas l'erreur de bouger ah oui c'est la tienne de suite ah oui c'est la tienne de suite c'est la puce qui va arriver sur la tienne qu'on prépare très exactement voilà on lui fait des belles petites billes de soudure impeccable voilà quand on discute moins ça marche mieux donc là c'est pas extrêmement joli donc là c'est pas extrêmement joli et pour le rendre encore plus beau on va mettre un peu de flux un tout petit peu on va virer madame qui se balade dessus elle a rien à foutre là voilà ouais t'en a qui sont très très basse de pâte à briser qui devront je le suis je sais pas quelle température elle est moi je suis à 300 quand même malgré tout voilà et là quand on regarde on a des très 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 belles billes de soudure tout est uniforme donc on va souder sur la carte mère là de notre client ça va très bien se passer impeccable donc on peut pas laisser tout le flux qu'il y a ici là ça fait trop de flux sur la carte ou sur la puce donc on va retirer un tout petit peu quand même l'excédent impeccable et ça on va se le mettre de côté on va essayer de ne pas le perdre ça serait de mal donc ça c'est celle qui ira sur la carte mère maintenant qu'on a fait cette belle étape qui est l'extraction et le robillage de la puce donneuse on va s'occuper du malade je vais rechercher le malade ah un instant ah c'est bon j'ai mis la caisse en bringue on écrit à la main le numéro des dossiers ce qui fait très cheap j'étais sûr d'avoir préparé un tournevis si celui c'est le cas hop et on ouvre couteau couteau perdu le couteau pour le coup j'ai même pas besoin du fin c'est juste parce que j'arrive jamais à faire ça j'ai pas d'ongles voilà et après on va se prendre un petit tournevis de ce type là hop et on va enlever toutes les vis du pourtour clac clac les deux dernières celle de devant hop on la met dans l'espace ensuite on va enlever celle de côté je sais pas si vous voyez correctement tu viens ou tu viens pas hop là sa jumelle et ensuite on tire sur le capot j'ai enlevé celle du dessus oui ensuite on tire sur le capot pourquoi il s'ouvre pas chez lui hop là on va s'enlever le lecteur de cartes mémoire micro sd toutes les vis de bouclier donc les 5 et 1 et 2 tiens tu peux pas venir quoi la personne qui l'a serré elle l'a serré quand même malade à son vrai 1 2 3 4 alors attends je vais juste utiliser un autre tournevis pour l'occasion on y arrivera on n'a pas compris ce kit je suis pas sûr que celui-ci ça soit extraordinaire non j'arrive j'ai un meilleur voilà oh non alors attends on va prendre un petit plat parce qu'on a encore une tête qui est jolie sauf que ce plat là il rentre pas la taille en dessous oh putain ouais la personne quand elle a serré elle était énervée quoi putain de switch elle l'a fabriqué comme ça hop on va enlever la petite plaquette oh je me disais pourquoi ça portait pas 5 vis il y en a 6 hop poil on peut débrancher la batterie nickel et on peut enlever tout le monde hop tu dégages tu dégages tu dégages tu dégages je rate des messages tu les tapes avant de la démonter elle voulait pas s'éteindre non elle est vexée et là genre moi je m'éteindrai pas alors tu sais comme j'ai pas envie de contredire la console je vais s'écouler on va s'enlever le refroidissement allez nickel la console dans un état impeccable pas une pas une poussière dégueu rien on dirait on dirait que le bordel est neuf quoi si ce n'est que la personne qui l'a construite était très énervée ce jour là passer ce détail elle est plutôt propre ça ça va coter ça ça va coter hop ça va coter et avec moi clac hop ça ça part ça ça part ça ça part ensuite la map qui est ici faut pas que je travaille avec cette pince elles sont vachement abîmées on va avoir des problèmes avec la la wifi ça ça je sais pas pourquoi je l'ai pas enlevé et on va finir par les vis de la carte mère et de 1 et de 2 et de 3 pardon pour mes grosses mains je vais essayer de dévisser comme ça peut-être 1 et de 4 hop j'ai un pécable et la carte est libre donc ça tu pars ça tu pars et ensuite la technique habituelle on tire un petit peu sur le plastique on essaie de sortir la languette du port USB une fois qu'elle est sortie la carte sera libre sac voilà la languette est sortie la carte elle est libre et maintenant qu'elle est libre on peut la débrancher à ce niveau là et tirer pour pas casser le truc qui casse tout le temps l'astuce brevetée on peut enlever le truc sinon il va partir en fumée et notre puce wifi se situe sous la nande donc on va aller se décocher la nande hop là on se la met de côté et il ne faudra pas oublier de la remettre pour les tests sinon ça va nous faire tout drôle on va voir la console qui va s'allumer sur un bel écran noir sans backlet et après on va flipper pour rien ce qui serait dommage de flipper pour rien et on retourne au microscope ça on va la mettre de côté pour l'instant la caméra je la mets ici et on va se placer sur la zone qui poserait problème donc celle-ci on va juste faire une petite mise au point et vérifier qu'on n'a rien qui est outrageusement faux condensateur brûlé un fil qui aurait passé l'arme à gauche mais non tout est propre la console n'a jamais été ouverte et nickel sa console nickel et le capteur d'humidité est intact c'est bizarre tout est propre même sa puce vous la regardez elle est propre donc pour souder notre nouvelle puce correctement alors c'est pas évident parce que ces enfoirés ont fait une surface miratante mais il va y avoir une raison à ça pour les surfaces miratantes parce que toutes les puces ne sont pas construites comme ça mais si on incline un petit peu vous voyez la bille ici donc la bille elle se réfère à la flèche qui est là donc c'est dans ce sens là qu'il faut souder la puce donc on va enlever la puce qui est ici on va aller se mettre de l'étain avec notre petit fer on va aller nettoyer tout ça une fois que c'est propre et qu'il n'y a plus aucune soudure et que c'est tout bien plat on va aller mettre un tout petit peu de flux on passera notre puce correctement donc pour passer notre puce c'est pas très compliqué la puce wifi vous avez juste ici vous voyez vous pouvez vous servir de ça en fait vous vous alignez par rapport à ça et ça vous savez que vous terminez juste un tout petit peu avant la pointe la pointe qui est là juste un peu avant donc il faut créer une ligne une ligne qui passe là une ligne qui passe là et ça si vous tombez à la pointe normalement vous êtes aligné ici donc vous l'êtes ici aussi parce que cette puce est un peu bizarre dans le sens où vous avez un écartement de mémoire il est je crois sur cette face là donc ici ici vous avez du vent en fait et après vous avez des soudures donc c'est pas évident de la placer bien droit ok alors on est parti salut salut hierco j'avais dit pas cette pince bon pour tirer la puce c'est ira mais il y a des bises de soudure dessus c'est un délire cette pince ah j'avais dit pas cette pince pourtant allez viens avec moi ça c'est la mauvaise puce wifi du client qu'on va aller isoler quand même sur le coin on va la mettre de côté on arrête d'utiliser cette pince parce que c'est suicidaire je vais juste foirer le billage que j'ai fait tout à l'heure ce qui va me foutre le son un point extraordinaire cette pince elle est comment elle est propre et on fait ce qu'on a pas envie de faire suite passage taf aussi sur une suisse M92 plus connecteur de charge ouais c'est ça les deux le meilleur duo qu'une switch peut avoir c'est le port de charge qui explose la puce de nous un grand classique oui oh donc là c'est juste le fait de rajouter du plomb en fait sous la puce parce que ça va nous aider ensuite à l'extraire en fait cette soudure si vous avez du plomb en fait la soudure passe en fusion à une température un peu plus basse que s'il n'y en avait pas ce qui indirectement vous rend service il faudrait que je me remette de l'éteindre voilà grand chose on rebille pas la puce on la change ici comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de malentendu sa puce elle est inconstante très inconstante c'est genre il a marché en magasin alors que le client il n'a pas réussi à la faire fonctionner j'allais dire j'ai des difficultés à lire le chat mais oui j'ai pas mis les lunettes c'est ma faute comme d'hab puis le café aussi c'était pas la meilleure des idées mais c'est pas grave on va faire le gros comme ça avec le gros fer et le petit on fera avec le petit fer histoire de pas shooter tout le monde non plus avec le petit fer et le petit fer avec le petit fer avec le petit fer elle se décompose la tresse ce qui n'est pas bon parce que là je viens de fusionner à un endroit et je ne sais même pas où comment on va résoudre ces situations en rajoutant beaucoup plus de flux simplement et on pourra aussi c'est de l'air chaud si vraiment je me rends compte qu'on est bloqué mais il faut jamais tirer une tresse qui est bloquée tirer une tresse qui est bloquée c'est un pad que vous allez péter mais dans la seconde quoi instantanément très très mauvaise idée vous voyez ça bouge pas donc si ça bouge pas c'est pas grave et je prends l'air chaud je prends le fer et l'ensemble va faire que la tresse va commencer à se décoller et puis elle va commencer à partir mais pas besoin de mais pas besoin de forcer en fait un forcer c'est vraiment la défaite assurée un col à un endroit mais j'ignore où ah ça y est je vois justice je sais pas pourquoi j'arrive pas elle a atteint cet endroit voilà non si ça y est ça c'est parce que j'ai appuyé trop fort sur ma la matrice et qu'elle s'est décomposée c'est ma faute je coupe le morceau qui est foutu et je recommence c'est vraiment j'en fais plein de boulettes aujourd'hui avec mon matos qu'est ce qu'elle est nulle c'est tresse t'es obligé de rajouter un masque de flux pour qu'elle fonctionne je sais plus que je l'ai prise mais c'est une erreur une grossière arrivera c'est pas grave j'aurai pas de message non c'est bon on a presque fini hein on est sur la fin c'est ma faute je vous assure je crois j'en ai fait une plus wifi début de semaine si j'ai pas de conneries et c'était 100 fois plus rapide quoi mais bon c'était début de semaine c'était le matin c'était pas les mêmes conditions c'était pas en live j'ai pas besoin de parler c'était pas les mêmes conditions là je tremble comme pas possible donc c'est pour ça que je prends mon temps pour éviter de faire une énorme manerie qui m'obligerait à refaire mon travail chose qui est hors de question quoi genre trop la flemme de vouloir de roublier la puce samedi j'ai presque fini ma semaine moi c'est le dernier endroit qui veut pas bien sûr pour quelle raison et là ah là tu veux bien comme par hasard voilà un peu tardé et donc là c'est propre à 99,9% j'ai repéré ça à la cam je le corrige voilà voilà presque presque parfait tant que vous ne léchez pas de trucs qui sont honteusement faux vous voyez des fois il reste un petit peu de vous voyez un peu de point de soudure par ci par là c'est pas très méchant ça parce que le mieux c'est l'ennemi du parfait c'est l'ennemi du bien quoi à vouloir trop 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 nettoyer vous allez vous arracher un pad et là je peux vous assurer que vous allez passer un très sale moment quoi très 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 sale moment donc on éteint notre emplacement et une fois nettoyé on vérifie que tout est conforme c'est plus facile à voir quand c'est propre voilà mais c'est très propre hein non si ouais maxi propre est-ce qu'on a bougé un composant est-ce qu'on a arraché quelque chose vous voyez tout le monde est à sa place tout le monde est bien impeccable donc hop on se remet comme ça c'est plus logique pour moi dans ma tête on prend notre puce et ce qu'on fait c'est qu'on place un tout petit peu de flux un tout petit peu un tout petit peu mais quand même quoi voilà merci beaucoup ensuite on prend notre puce wifi et on tente de repérer le sens voilà maintenant bien en place faut pas la perdre une fois que vous avez repéré le sens donc même chose on joue le jeu de l'inclinaison mais je viens de voir ma pastille ma pastille elle est en haut à droite je l'ai vu pendant un bref moment à partir de là on lui demande gentiment de nous lâcher les baskets voilà une fois que c'est lâché on se rappelle de ce que j'ai dit tout à l'heure donc il faut pointer ici et il faut que ça l'extrémité qui soit ici elle soit juste de ce côté là donc en fait il y a juste à rapprocher un peu à gauche c'est de descendre quoi concrètement donc on va décommencer par descendre on peut s'aider d'une autre pince pour stabiliser notre puce parce que là elle me colle beaucoup trop au basque voilà et il y a juste à remonter un petit peu et là nature fera le reste non un peu trop il faut juste ouais presque un tout petit peu vers le haut un peu trop penché par là un peu trop penché par là impeccable voilà c'est grossièrement ça grossièrement le truc là on a nos points de repère après vous allez voir avec la structure elle va adopter sa place en grande donc là je vais changer un peu mes réglages je vais passer à 380 environ je vais aller à 35 pour éviter que vous foutent le camp quand je foule ma puce bon mais de toute façon à cause du flux elle peut surfer un tout petit peu mais le plus important c'est qu'elle se décale pas à 1000 km de votre destination et vous voyez le flux qui est en dessous commence à jaillir hors de la puce donc là on l'observe il faut juste l'observer l'observer attentivement et dès qu'elle bouge c'est qu'on a gagné même un tout petit peu on ne demande pas un mouvement flacant alors le plus important c'est surtout pas appuyer sur la puce hein faut pas forcer la magie c'est pas comme une QFN avec les surfaces sur le côté vous pouvez pousser le bordel là vous poussez le bordel vous allez avoir les billes en fait qui sont bah qui soutiennent en fait qui vont aller se barrer et au mieux elles vont partir de votre puce ce qui est très bien et au pire elles vont juste aller se fusionner avec leurs voisines ce qui est très grave parce que quand elles font ça vous retrouvez avoir des courts circuits sous la puce et la puce elle aime pas ça donc on l'a pas vu mais elle a légèrement bougé donc on peut le prouver parce que là elle est toujours chaud en allant ici en lui mettant un léger petit coup dans la gueule ce qui devrait normalement la remettre à sa place alors comme je trempe beaucoup je suis assez vigilant sur cette étape là parce qu'en voulant prouver des choses vous pouvez tout foutre en l'air vous voyez hop j'ai tapé et tac elle est revenue donc hop ça me suffit vous n'avez pas besoin de beaucoup plus de preuves donc on laisse reposer doucement puis on va aller nettoyer un petit peu la zone pour éviter de laisser ça en dégueulasserie comme ça actuellement et ensuite on va juste brancher stricto minimum donc stricto minimum comme on est sur une affaire de wifi ça va être notre backlight ça va être notre écran ça va être la batterie ça va être les deux antennes antennes hautes, antennes basses et ça va être le tactile juste pour qu'on puisse se balader de speed dans le menu et le reste on s'en fiche les rails les machins les haut-parleurs ça c'est une option c'est bon elle est bien dégueu je sais pas ce que j'ai touché avec on va essayer de la rendre non ça brille ça ah ça y est j'ai commencé à récupérer de la couleur pardon je suis parti il faut la rendre brillante sinon c'est pas drôle il faudra un morceau propre ah c'est du fil il y a écoulant quand même pas possible voilà et donc on a une puce qui est parfaitement bien soudée à sa bonne place dans le bon sens on va le revérifier ensemble hop là on la voit dans le bon sens notre puce qui s'appelle tiens est-ce qu'on peut la lire ? non parce qu'il y a une trace de caca au niveau de là où il s'est écrit c'est pas très grave on vérifie ensemble qu'il n'y a pas de composants qui auraient bougé, explosé ou je ne sais quoi c'est pas le cas tout le monde est à sa place tout le monde est content on a cramé personne tout petit peu ce côté là mais c'est pas grave et ici c'est propre parce que j'en vois plein qui mettent une tonne de scotch et tout et en fait dans ma tête je me dis c'est peut-être contre-productif de faire ça parce que vous isolez un peu trop les zones et du coup votre chaleur elle pénètre mal dans la carte et c'est pour ça que vous avez tendance à gagner 20 ans pour faire quelque chose à vouloir trop 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 protéger vous isolez tellement les choses que vous laissez pas le temps à la chaleur de faire son taf et après vous êtes là à chauffer 1000 ans et en fait vous êtes en train de condenser beaucoup de chaleur au même endroit très très longtemps ce qui est pas extrêmement plus sain j'ai jamais eu de carte ce qu'on appelle pop-corn mais j'ai déjà vu sur internet des mecs qui ont leurs cartes qui explosent à force de chauffer trop fort trop fort et au même endroit et très très vite quand même enfin c'est chaud ça donc on peut pas poser ça comme ça on va mettre le tissu ça fera un tantrum ouais c'est moins chaud ça on a plus besoin on va reprendre cocotte alors on va pas on va pousser le travers quand même je sais pas comme ça allez comme ça je vais essayer de m'y faire comme ça donc on remet les petites choses de la vie d'abord ça parce que ça si on le met ensuite on va casser le connecteur ensuite on va glisser en prenant soin que les antennes sont bien à leur place on va remonter ça remonter le câble de l'autre de l'autoparleur remonter la nappe la nappe du rail pardon qui s'est bloquée ici et à partir de là on va aller faire plonger l'ensemble une fois que c'est mis en place on n'oublie pas de remettre notre nand hop voilà la languette elle est rentrée parfait donc on n'oublie pas de remettre notre nand parce que comme je vous l'ai dit pas de nand pas de magie sur switch donc hop la petite mémoire avec le firmware et tout le bordel les jeux ça revient à sa place on va remettre donc on va remettre une antenne parfait on va remettre la deuxième antenne impeccable on va remettre le rétro éclairage parce qu'on aime bien voir l'écran parfait ensuite on va remettre le bouton pouvoir parce qu'on aimerait bien pouvoir l'animer allez impeccable et enfin ça c'est à des fins de test vérifiez quand même que la puce est parfaitement bien soudée il faut qu'on puisse avoir une connectivité avec les manettes et et attends attends je viens de réfléchir si ça fonctionne on a le bluetooth si on a le bluetooth les manettes elles sont chargées le monsieur il aime bien sa switch donc euh je vais arrêter en panne il y a pas longtemps je sais donc on s'en fout en fait on va pas remettre ça nous embêtera dans la future montage alors est-ce qu'on remet des vis non surfez les vis hop bam non je déconne et on regarde ce qu'on a on appuie sur le bouton power nintendo nintendo switch et la voici parmi nous donc pour valider que oui on a bien réparé le problème de wifi parce que l'écran orange c'est sympa mais ça va pas tout dire il faut que nos deux bordels connectent vers solide et pas à côté de la console c'est le cas il faut maintenant que je puisse me valer dans le menu c'est le cas et enfin le test ultimate test euh il faut que je puisse choper le réseau du magasin qu'on trouve catégorie wifi comme moi je joue pas la switch je sais plus où c'est cette merde internet là wifi je sais c'est qui euh ps4 non il s'appelle réseau c'est moi qui dis n'importe quoi donc ça c'est le réseau que monsieur connait et ça c'est chez moi victoire clac clac de switch bah il m'avait dit ah il a peut-être pas pu l'installer ça a dû planter avant l'install j'imagine il est bien ce jeu pokémon unité si si celui quoi je pense c'est celui de league of legends je l'ai essayé de spy il m'avait bien plu et je crois qu'il faut internet pour y jouer ouais dommage de toute façon on va pas jouer un jeu sans enfroidissement c'est pas simple allez on la remonte ouais gg bravo parfait parfait tournabys qu'est-ce qu'il fait chaud et je suis sûr qu'on est plus à 28 là on a dû remonter à 29 c'est pas possible j'ai chaud j'ai chaud comme pas possible ah c'est l'air chaud aussi ça aide pas à mon avis je me suis cramé déjà avant la main en rebillant mais je vous ai dit j'ai zéro technique en bga quoi je suis genre trop nul c'est pour ça j'aime bien quand elles arrivent neuves elles sont déjà billées moi je les rebille pas quand elles arrivent neuves bien quand elles arrivent neuves de chez mousseur pas quand elles arrivent neuves de chez aliexpress non c'est que là je rebille mais chez mousseur je rebille pas aussi les usines habillées et ils l'ont fait correctement très différents on on J'ai les mains qui glissent. J'ai la peau qui glisse. Je viens de mettre ma main sur la tête. Elle refonctionne. Ouais. Il faut ramener Mario Stryker. Je veux le voir, ce jeu. Au moins, juste voir les 30 titres et essayer de voir comment c'est joli. Parce que c'est le futur. Mine de rien. Moi, j'ai arrêté Nintendo à l'époque de la Wii, je crois. Donc, il s'est quand même écoulé quelques évolutions technologiques. Non, c'est pas vrai. J'ai fait Mario Odyssey. Très bon jeu. J'ai joué à Mario Odyssey. Et j'ai Mario Kart, je crois. J'ai fait 2-3 courses à Mario Kart. Mais je ne suis pas un grand fan de Mario Kart. À cause de l'injustice qui tourne autour de ce jeu. Mais ce n'est pas trop de l'injustice. Mais c'est le principe. De dire, ah bah, tu es dernier. Donc, tu auras les meilleurs objets. Ah bah, toi, tu es fort. Tu es premier. Bah, vas-y. Tu vas prendre tous les meilleurs objets. Mais dans la gueule. Et comme j'ai toujours tendance à être dans cette position premier. Et m'en prendre plein la gueule. Je ne suis pas mazo. Donc, fais chier. J'en rappelle qu'avant, on pouvait tryhard sur Mario Kart. C'était lequel ? C'était sur celui-ci. Sur Game Boy Advance. Je crois que je jouais beaucoup. Et on pouvait esquiver les carapaces bleues en faisant un dérapage boost au bon moment. C'est un peu la technique ultime. Parce qu'à partir du moment où tu peux esquiver les carapaces bleues, bah, tu n'as plus trop de menaces. Et je crois que si je me souviens bien, celui de Game Cube ou Game Boy aussi, tu pouvais faire tous les circuits 100% en drift. C'est genre, tu drive, 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 tu drive. Alors, par contre, la manette liée à la console va prendre plein la gueule. Mais tu as la vitesse en faisant ça. Peut-être moins que je sois un vieux con. Je trouvais les anciens Mario Kart plus intéressants que les nôtres. Ah, merci. Si tu ramènes le jeu, voilà, je suis content. A discuter et j'en ai perdu le fil. J'en suis à rendre la console belle et remontée. Donc, il faudrait que je place ce câble-là. Pas ici déjà. Mais il faut que ça passe en dessous, ce truc. Voilà. Un peck. Après, il faudrait remettre le ventilateur. Et zut. Non, c'est Noemi qui fait les lives. Et on passe sur Twitch. Section hot tub. Comment elle s'appelle ? Anna Moura. C'est la grande spécialiste de ça. Il faut aimer ensuite. Moi, je n'aime pas la SMR. Je crois que ça s'appelle, oui. Je n'aime pas vraiment ça. Écouter des sons. J'entends déjà assez de bruit comme ça dans la journée. Pourquoi on m'en foute plein les oreilles quand je suis à la maison ? Je ne peux pas fermer une languette correctement. Je ne peux pas fermer une languette correctement. On investe dans un petit climatiseur. Oui, tu as vu le prix que c'est d'installer un climatiseur ? J'investis dans rien du tout. Investis dans des glaces McFlurry. Ça marche bien pour moi. Comme ça, je ne me sens plus frais. Tu as fixé ta main ? Oui, je l'ai fait en heure sup ici. Je l'ai commencé. Il était 20h20. Je l'ai fini. Il était 20h45. J'ai remplacé les deux boutons. Maintenant, les boutons font un bruit. Par rapport à ceux d'origine, ils font beaucoup plus de bruit. Genre clac, clac. Par contre, ils marchent. Quand tu appilles dessus, ils marchent. Au moment où tu entends clac, ils fonctionnent. Ils fonctionnent une fois. Ils ne font pas mille actions. Donc, j'ai pu jouer à For Honor hier. Je crois que j'ai joué trois quarts d'heure. Et dans les trois quarts d'heure, j'ai reçu deux messages sur le Xbox Live qui m'insultaient de cheaters et de gros connards qui devaient aller chercher une vie. Alors que ça faisait une demi-heure que j'allais jouer après 10h de boulot. C'est que la main fonctionne. J'étais content de recevoir un message. Si j'arrive à faire rager les gens, c'est que ça marche bien. Bonsoir Norman. Je suis désolé, on a fini. C'était la puce Wifi. Il fallait en passer. Comme chez IPO, du coup, prends un rideau pour la vitrine, pour la chaleur, sinon. Et non, on va mettre... Alors, mais ça va peut-être combattre l'effet de la chaleur. Il faut qu'on la décore, cette vitrine. Donc, il faut que j'ai des choses qui soient attirantes pour que les mecs qui soient en trame et qui attendent et qui regardent un petit peu, ils voient qu'on répare des consoles, qu'on fait de la micro-soudure, qu'on est rapide. C'est de mettre en avant les qualités qu'on a ici. Et il faudrait que je le fasse. Ça fait un an et demi que je suis ici et que je n'ai rien décoré. Un peu une honte, ça. Mais bon. Eh bien. Je ne peux pas t'enlever tout. Et là ? D'un coup, il n'y a plus personne. De façon normale, si tu cherches à revoir les étapes de la réparation, comme d'hab, tu repasses en replay et en plus, tu pourras le voir en accéléré en passant les endroits où je divague. Vague ! Je ne peux pas en vendre un autre morceau de saupin. Là, si. Bah du coup, tu peux revenir avec la cartouche. La console est prête à être récap. D'ici 3 minutes, elle est finie. Il était de faire tomber ça par terre, ça serait dommage. Quand je dis ça, j'ai ça sur mes genoux. Ah, il cherchait de la panterie. Et après, qu'est-ce que j'ai à faire ? Après, j'ai un ordinateur qui ne tire pas de courant quand tu lui branches un chargeur. Donc moi, j'ai un doute sur la prise, mais j'ai peut-être faux. Il faut que je l'ouvre. J'ai des appareils pour un laboratoire qui sert à faire, je ne sais plus, la détection de présence pour bestioles type rongeur. Donc il va falloir que je trouve c'est quoi cette merde là-dedans qui ne marche pas et qui a créé ça et pourquoi ils ont fait comme ci, comme ça. Ça, clairement, je ne le ferai pas en live parce que je vais juste m'arracher les cheveux pendant tout le truc. Et j'ai... Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ? J'ai dit que je fais quoi aujourd'hui ? L'autre ordi... J'ai une manette à revoir. Ce n'est pas à revoir, genre... Le gars, il nous l'envoie pour une gâchette qui est cassée, donc je répare la gâchette et quand on fait les test-qualités, on se rend compte que le joystick, il est mauvais. Mais genre mauvais au point auquel il ne marchera pas, le mec. Il prendra sa manette et elle déconnera. Et comme on avait déjà édité la facture et que c'est payé, je ne l'ai donc plus. Je ne suis pas du genre à rappeler les mecs pour leur dire « Hey, au fait, on a oublié cette panne et c'est obligatoire et machin. » Donc, j'ai une autre manette à démonter, changer le joystick et c'est pour ma pomme. Bonsoir Tech Queen. Ça, il est important de bien établir les choses et quand vous faites les diagnostics, c'est important d'être très très à cheval sur ce que vous voyez. Et dès que vous avez des choses qui ne sont pas conformes ou qui sont dits critiques, en fait, qui poseront des problèmes et qui n'ont pas été signalés par le client, il faut impérativement voir avec le client avant que vous commenciez les moindres travaux. Parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas de mauvaise foi mais qui ne voient pas le truc et qui disent « Mais non, moi, je n'ai jamais eu cette panne, c'est votre faute, je ne vois pas de quoi vous parlez, maintenant, il faut réparer. » Donc, plutôt que de… C'est quoi ce délire ? J'ai trouvé ça sur la carte. Ah, on ne voit pas. Attendez, si je montre ici. Si. Et je n'ai pas fait de boule d'éteint, ce n'est pas moi, ça. Ça doit être un reste d'usine qui a collé à cet endroit-là pendant je ne sais combien de temps. Salut, t'es cassé. T'es cassé. Je crois que j'ai perdu une vie. Mais zut, je vais devoir me lever. Yes. Je peux te poser une question un peu stupide pourquoi, quand je mets mon masque UV, il met du temps à durcir. Genre, beaucoup de temps ? En théorie, en 30-40 secondes, c'est fini. Après, il faut savoir que le truc du masque, c'est que ça ne dépend pas tant du produit parce qu'ils sont tous construits à peu près avec la même recette. Le vrai problème, il vient du fait que ça dépend de la lumière UV ultraviolet. Donc, pas la lumière que tu peux voir, mais vraiment une lumière invisible. en théorie, il y a une bonne lumière ultraviolet. Vous ne la voyez pas. Donc, ça dépend de la puissance émise sur le spectre ultraviolet. Et c'est cette puissance-là, donc cette onde-là qui sera absorbée par le liquide et qui entraînera cette réaction et il va se mettre à durcir, en fait. Donc, si tu as un temps de séchage qui est extrêmement long, je dirais que ça vient du fait que ta lampe n'était pas assez puissante ou la lampe qu'on t'a vendue n'est pas la même qualité que ce qu'on t'a promis. Le truc que tu peux faire pour tester, ce que je faisais, parce que j'avais une mauvaise lampe pendant un temps, ce que tu peux faire, c'est que tu peux la mettre au soleil. Tu as un beau soleil ici. Tu mets dehors au soleil, tu laisses un petit peu et tu vois si c'est bien dur. Si tu vois que ta pâte, elle est bien dure, ça veut dire que ton produit, bon, c'est juste un problème d'éclairage, du coup. Alors, elle n'était pas plutôt collée à ta pince, juste au billage ? Il me semble que j'avais beaucoup de choses collées à ma pince, mais pas une bille aussi énorme. Mais attends, on peut vérifier l'information si je retrouve la dite pince. Je l'ai perdue, la pince. Elle était noire. C'était une bleue. Ah, je l'ai perdue. Attends. C'est mon côté bordélique. Ah, il est là, non ? J'ai mis de côté pour éviter de me resservir, non ? Tiens, c'est celle-là. Quand je l'inspecte, t'avais pas de gros trucs d'étain. Ou c'est peut-être de l'étain qui traînait et que j'ai rapporté avec le chiffon. Je sais pas. Le plus important, c'est qu'on l'ait vu. Voilà, il est ouf. On en est à rebrancher la batterie et remettre le bouclier. Aller, c'est magnifique. ... 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